bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est en magasin parce qu'on va parler d'un accessoire d'un produit quelque chose qui est alors à la mode malheureusement on va parler des trackers ou des traceurs ou des gps de localisation ou comme on veut bien les appeler donc aujourd'hui on va vous parler du système beeping donc en fait le beeping est un traceur qui va nous permettre en cas de vol de pouvoir suivre son véhicule et de retrouver son véhicule donc c'est un élément ultra important en camping car parce que là on parle de la sécurité aujourd'hui en termes de sécurité il ya plein de choses on peut avoir des alarmes on peut avoir des fermetures sécurisées il ya plein d'éléments qui existent qui peuvent être cumulables avec le traceur attention n'est pas en train de dire que le traceur c'est ce qu'il faut que le reste il faut pas juste vous dire ceci peut être cumulable avec des sécurités safe dehors avec une alarme etc donc le beeping le beeping zen donc le beeping zen en fait c'est une petite boîte comme ça ou à l'intérieur on va retrouver plusieurs éléments pour le détail du produit on va retrouver un petit boîtier comme celui ci où on va pouvoir connecter aussi une prise pour la recharge donc l'avantage du système beeping c'est que c'est un système qui n'a pas il est autonome il a une batterie il n'est pas obligé de brancher en permanence et d'ailleurs si quelqu'un le débrancher ou couper l'alimentation du véhicule etc lui il a une autonomie donc comme ça c'est pas en débranchant la batterie qui vont arrêter votre traceur chose importante et puis il n'est pas très grand ça nous permet quand même de le cacher alors dans les camping-car il ya de nombreuses cachettes et ça nous permet de le cacher parce que le but aussi de ce traceur là c'est qu'il soit pas découvert si jamais il est découvert et bien il est jeté et dans ces cas là le véhicule n'est plus tracé donc au niveau du beeping traceur alors on va voir plusieurs fonctions sur le beeping déjà pour faire fonctionner l'appareil il me faut l'appareil il va me falloir un smartphone avec une application ça c'est la première chose il va falloir recharger ce qu'on disait la batterie ça c'est une deuxième chose on va parler tout de suite des abonnements parce que dans les traceurs c'est le sujet qui fâche c'est quel est l'abonnement qu'est combien ça va me coûter par mois est ce qu'on me facture au mois est ce que à chaque fois que mon véhicule bouge je suis facturé donc là chez beeping c'est pas le cas le traceur est vendu avec un abonnement mais les trois premières années on paye 0 c'est à dire que les trois premières années vous sont offerts c'est 0 euros vous achetez votre traceur vous ne payez pas donc l'abonnement vous avez facturé 9 euros 90 alors attention c'est pas 9 euros 90 par mois c'est 9 euros 90 pour l'année 10 euros à l'année moins de 10 euros soyons précis moins de 10 euros à l'année pour sécuriser son véhicule on est quand même c'est tranquille sachant que dans votre traceur il n'y a pas de carte sim ça aussi c'est la grande nouveauté les traceurs ça existe depuis quelques années mais souvent on avait une carte sim dedans donc en fait vous deviez aller chez votre opérateur mettre une carte etc c'était un peu le bazar là vous avez ce qu'on appelle des ici mais en fait c'est des cartes sim virtuelles donc vous n'avez pas besoin d'aller chez un opérateur vous achetez le beeping en magasin et une fois que vous l'avez acheté vous le chargez et c'est parti il ya un appairage à faire avec le téléphone mais on n'a pas besoin d'aller chercher un opérateur etc donc ça c'est plutôt c'est un bon point c'est pratique moi j'aime bien quand c'est des sim parce que ça nous évite les manipulations de quel opérateur etc donc maintenant qu'on a parlé des de la partie physique du système on va parler de des options qu'on peut avoir alors la première option qu'on a dans un dans un traceur c'est tracé félicitations donc le but c'est de savoir où est son véhicule donc déjà on va voir une option détection de mouvement c'est à dire qu'on peut se mettre une alerte si mon véhicule bouge je suis alerté par une notification sur mon téléphone donc ça c'est bien notamment quand on n'utilise pas le véhicule quand le véhicule à la maison quand on est parti la semaine si on est au travail quand on est parti en vacances quand on est parti chez des amis on peut avoir une alerte la deuxième option c'est la géolocalisation donc ça c'est quand même ce qui est le plus important c'est de dire mon véhicule est parti je veux savoir où il est pour le donner à la gendarmerie je vais sur mon application je valide et je géolocalise on va faire le petit test ensemble alors là on a un beeping sur un fourgon tac donc je viens de géolocaliser le beeping et le beeping actuellement il est sur la côte on n'est pas loin de l'île de l'héron donc là on peut bien zoomer tac et on voit exactement où il est donc là si je me fais si je me fais voler mon véhicule je peux savoir exactement et donner l'information aux gendarmes de la position on a aussi un système de suivi alors on va regarder ça on peut suivre le véhicule c'est à dire savoir exactement ce qu'a fait mon véhicule hop donc là aujourd'hui on voit que le véhicule il a traversé toute la charente et tout le la charente maritime on est passé au dessus de sainte etc et ça c'était dans la journée du 9 parce que j'ai même la date tout en bas on a la date donc le 9 je sais que mon véhicule a traversé toute la charente pour aller sur le bord de la côte donc ça c'est une option donc on a dit la géolocalisation instantanée le suivi pour savoir ce qui se passe et la détection de mouvement si mon véhicule bouge j'ai un autre une autre option possible c'est un périmètre alors c'est à dire que je vais pouvoir mettre mon véhicule à un endroit et dire si mon véhicule sort du périmètre j'ai une alerte donc encore une fois ça nous permet de savoir si vous êtes en vacances si le véhicule est sorti du périmètre ou pas donc voilà pour les fonctionnalités pour la partie une partie importante en camping-car qui est l'autonomie de la batterie c'est à dire si je veux pas le recharger ou comme tous les combien je dois le recharger si c'est comme le téléphone tous les jours ça serait un peu compliqué c'est pas le cas l'autonomie de ma batterie alors l'autonomie donnée par beeping c'est entre 45 jours et un an ça va forcément dépendre en fonction de est ce que je bouge tous les jours ou pas beeping annonce que sur les camping-cars qui bouge plutôt occasionnellement le week-end ou un petit peu en semaine l'autonomie est très longue on parle de plus de six mois d'autonomie quelqu'un par contre qui va bouger tous les jours qui va servir de son fourgon ou de son van pour aller embaucher mais forcément lui ça va lui donner lui durer moins de temps parce que beeping fait aussi pour la voiture pour la moto etc donc là on parle de 45 jours d'autonomie si on bouge tous les jours de toute façon dans l'application vous voyez le niveau de batterie de votre beeping et en même temps vous avez aussi des alertes quand la batterie est basse pour vous dire allez recharger votre beeping vous pouvez pas louper vous pouvez pas tomber en rate de batterie autre point important parce que le camping-car c'est un nomade il se balade partout et tout il va dans toute la france etc dans toute l'europe aujourd'hui dans les pays verts donc en fait les pays en verts foncés sont les pays couverts par le système beeping en fait tout simplement donc on va avoir alors ce qui nous intéresse nous c'est beaucoup la france l'espagne le portugal l'italie la belgique l'allemagne parce que c'est des pays où les gens vont beaucoup aujourd'hui on a tous les pays frontaliers en tout cas la france qui sont couverts par le système beeping ce qui est important aussi parce que si jamais vous faites voler votre véhicule et que quelqu'un veut l'emmener rapidement à l'étranger et bien forcément il va falloir le tracer et le tracer sur plusieurs pays donc là on voit que les pays autour de la france sont couverts et prochainement ça doit être étendu à quelques pays un petit peu plus lointain le beeping vous avez vu vous permet aussi de tracer votre itinéraire donc ça c'est toujours intéressant parce que le lendemain d'une belle balade souvent on s'en rappelle mais dix jours plus tard on a du mal à s'en rappeler et souvent on se dit mince où c'est que j'ai été c'était sympa donc là il suffit de retourner dans l'application retourner dans le calendrier choisir la date ou regarder les différentes dates et vous allez avoir votre parcours alors attention ça fait pas un traceur qui vous suit sur toute la route mais ça vous fait des points à chaque arrêt il ya un point qui est marqué aujourd'hui moi je trouve que c'est une excellente solution avec l'arrivée de la e-sim le fait de pas aller chercher un opérateur c'est petit on va aborder la question du prix c'est 179 euros aujourd'hui 179 euros pour sécuriser un véhicule à 50 60 80 mille euros je trouve que c'est pas excessif donc ça c'est un bon point donc sachant que le beeping en même temps peut être aussi une solution pour autre chose que votre camping car vous partez avec votre vélo électrique vous le cachez quelque part je sais pas s'il ya une possibilité sur votre vélo votre vélo est tracé en fait votre moto votre scooter ceux qui utilisent des scooters ou des motos derrière les camping cars ou derrière les fourgons c'est aussi une solution l'avantage c'est qu'il est pas très très grand donc on peut le cacher partout et on peut être tracé comme ça donc je pense que c'est une excellente alternative en termes de sécurité c'est quelque chose qui vous permet de dormir aussi tranquillement de pas stressé pour votre véhicule votre véhicule est suivi et vous avez des alertes si ça va pas donc c'est un produit vous pouvez retrouver sur le site internet on vous met le lien dans la description et dans les commentaires donc n'hésitez pas si vous voulez être tranquille steve rstt vous achetez votre petit viping et vous êtes tranquille donc on complétera certainement un jour cette vidéo par une vidéo peut-être sur d'autres éléments de sécurité l'alarme etc dites nous d'ailleurs dans les commentaires si ces vidéos vous intéresse sur l'alarme on n'oublie pas pour nous soutenir on s'abonne on met un petit commentaire et puis nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage par aïe 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1